Dans la nature, les lions font face à de nombreux défis lorsqu'ils chassent, ce qui entraîne souvent des blessures infligées par leur proie. Ces blessures mettent en évidence les dures réalités de la survie dans leur règne animal. Par exemple, les lionnes qui ciblent les oryx, connues pour leurs cornes acérées et leurs mécanismes de défense redoutables, se retrouvent souvent désavantagées. Les cornes des oryx peuvent causer de graves blessures, laissant potentiellement les lions incapables de chasser efficacement. Dans certains cas, les lions ont été connus pour souffrir de blessures aux yeux ou d'autres blessures graves lors de ces rencontres, ce qui rend difficile l'obtention de repas futurs. De même, les kudus, une autre grande antilope, présentent des risques importants pour les lions en raison de leur corps imposant et de leur corne spiralée. Les rencontres avec les kudus peuvent entraîner des membres brisés pour les lions, démontrant encore une fois la nature périlleuse de leurs efforts de chasse. Les cobs, qui sont habiles à se défendre aussi bien sur terre que dans l'eau, posent également un défi. Les lions tentant de chasser les cobs se heurtent souvent à une résistance féroce, ces derniers utilisant leur environnement à leur avantage, parfois même en battant les prédateurs lors de confrontations aquatiques. Les lions ciblent également d'autres proies redoutables, comme les antilopes sables, qui sont équipés de cornes recourbées vers l'arrière. Malgré leur force et leur agilité, les lions peuvent se retrouver dépassés par la résilience et les capacités défensives de ces animaux. Ces rencontres soulignent la lutte constante pour la survie dans la nature, où même les prédateurs de sommets ne sont pas garantis de succès. Les blessures qu'ils subissent lors des chasses échouées rappellent la vie impitoyable et souvent brutale du règne animal.